... Là il était véritablement nécessaire, c'était un peu un terrain tout nouveau pour moi, un terrain d'expérimentation, pas comme un chef d'entreprise mais comme un espèce de chef d'orchestre dont j'étais personnellement à cette époque-là dans ce projet-là, la personne qui avait mis l'étincelle, le manutentionnaire à bord de ce bateau-là et l'ambassadeur, celui qui allait en parler. Mais qu'il ne fallait pas non plus que je sois totalement au centre de ce projet-là parce que le centre du projet c'était effectivement de dire ce sera le bateau avec un être humain à bord, peu importe ce que ce soit et qu'il était nécessaire de mettre au sommet de chaque roue, de chaque rayon, de chaque roue comme une roue de vélo, de chaque rayon, donc les rayons doivent tous être de la même distance sinon effectivement ça ne tourne pas trop rond et par moments ça ne tournait pas trop rond, effectivement, non mais c'est aussi ça, ce projet a été merveilleux, moi j'ai progressé en tant qu'entrepreneur, en tant que personnel, en tant qu'humain grâce à ETHARCOS, c'est-à-dire qu'effectivement, donc on a construit ce projet, une fois que l'idée avait été donnée, que j'étais à peu près sûr que tout le monde avait dans la tête que ça allait être impossible et que je n'allais pas y arriver parce que j'aime aussi jouer avec ce côté-là, enfin je le cultive et je mets assez facilement les choses en place pour être persuadé que les gens ont dans leur tête que je ne devais pas y arriver. Alors ça vient aussi peut-être d'une enfance où j'ai toujours aimé donner tort et notamment à ce père qui m'a parlé comme ça, donc je reprends toujours un peu la même recette et c'est toujours assez facile de mettre en place des personnes autour de moi qui sont persuadées que je ne vais pas y arriver et que je vais totalement me planter. Mais qui te suivent quand même. Mais qui me suivent quand même et c'est ça qui est assez marrant. Et à partir de là, effectivement, tout un réseau de personnes se sont mis en place, des gens ont été d'accord, pas d'accord, il y a des gens qui ont quitté l'aventure parce que c'est aussi assez libre dans ce truc-là, mais bon an, mal an, cette idée n'a pas toujours été bien reçue de la part de tout l'ensemble des personnes qui rentraient dans le projet. Ils imaginaient aussi que c'était plutôt quelqu'un à la tête et puis que les choses se mettaient en place et que là, il y avait une forme de responsabilité qui n'a pas toujours été très bien comprise. Peut-être que moi, je n'étais pas non plus dans une phase qui me permettait d'avoir bien compris et de favoriser aussi cette idée de tu es totalement autonome dans ton secteur parce que tu es à la tête d'un réseau de compétences qui sont aussi tes points forts, etc. mais que tout ça m'a permis d'apprendre.